... Dessous c'est vide et la dalle supporte cette quantité énorme de terre. Si on veut garder une automobile pendant 30 ans dans un état parfait comme le premier jour, on se doit de les conserver dans des coffres forts qui sont parfaits. Bon, j'ai essayé de faire ça. Voilà. ... ... Il y a un côté macho et puis il y a un côté enfantin. On semble de dire, bon ben voilà, je suis rentré dans un magasin, j'ai acheté et puis certaines, j'ai moins joué avec, donc je m'en suis séparé. ... Si je devais garder un objet dans mon salon et me départir du reste, je prendrais cette voiture. Je la mettrais même dans ma chambre à coucher parce qu'elle est extraordinaire. J'avais une idée, c'était de mettre de la flanelle derrière les vitres et je voulais suspendre les voitures. Elle explique un énorme espace vide juste pour découvrir chaque voiture parce que c'était mon esprit. Je ne suis pas un homme de la mécanique, je suis un homme de la forme. ... Bon ben là, c'est l'antre de la réparation, c'est Charlie. ... Donc voilà, on fait une restauration. ... J'ai un cercale au plastique, c'est pas bizarre. Ah, les autres sont là-bas. Et est-ce que vous roulez de temps en temps avec une des voitures ? C'est monsieur qui roule. Vous, ça vous arrive jamais ? Oui, il a déplacé comme ça, mais pas plus. ... ... ... ... ... ...